Et je pense que c'est pour ça, en fait, que je me suis vraiment dirigée vers le DU, vers ce choix de mémoire, parce que j'ai vraiment quand même envie de me donner les moyens de ne pas refaire les erreurs que j'ai pu voir ou que j'ai pu faire par le passé. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Infirmières No Crash Test. Aujourd'hui, je reçois Marlène, Marlène qui est en dernière année d'études d'infirmière, donc en troisième année, et qui, parallèlement, a réussi à créer, à mettre en place un projet, son entreprise, pour justement filer un coup de main aux autres étudiants et aux infirmiers déjà diplômés. Bonjour Marlène. Salut. Écoute, merci de te prêter au jeu, merci de répondre un petit peu, de prendre cinq minutes pour discuter. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter rapidement, s'il te plaît, qui tu es dans les grandes lignes, ce que tu fais un petit peu ? Ok, écoute, merci à toi surtout de m'avoir invité pour discuter, ça me fait très plaisir. Ok, donc moi c'est Marlène, j'ai 35 ans, je suis étudiante infirmière à l'IFSI de Toulouse, en troisième année. Ça devient bon. Oui, la fin de tout, c'est clair, on approche de la fin. Et je suis aussi la créatrice de la société SAPES, qui propose des cartes mémo pour les étudiants et les professionnels de santé. Alors SAPES, rappelle-moi peut-être ce que ça veut dire. Alors SAPES, ça veut dire support d'aide pour les professionnels et les étudiants en santé. Yes, donc effectivement, moi c'est clairement par là que je t'ai connu. Enfin, j'ai connu d'abord ton activité en fait, d'abord les cartes. Moi-même, voilà, je suis un grand pratiquant de petites cartes résumées, petites cartes mémo, etc. Et c'est vrai qu'en tombant sur ton taf, voilà, je me suis dit, ça c'est vraiment le genre de chose, mais c'est quasiment indispensable en fait. Avant, j'avais fait une vidéo sur ça, mais quasiment indispensable pour tout soignant, quel que soit le niveau, c'est quelque chose, c'est des petits rappels. Tu dégaines, tu ranges, comme ça. Voilà, ça c'est… Et du coup, tu as lancé ça il y a combien de temps ? Alors, j'ai lancé ça, ça va faire, ben là, un an, tout juste, j'ai créé le site. Alors, j'ai commencé un petit peu, vraiment au hasard, ces cartes à la base, je les avais faites pour moi. Parce que comme tu dis, ben voilà, je suis rentrée en première année, on a, bon, même si j'étais déjà du milieu, puisque j'étais aide-soignante avant, on a quand même un milliard de choses à retenir. Et au fur et à mesure des stages et de mes boulots d'été et tout ça, j'avais des petits carnets qui s'accumulaient dans les poches, que je ne trouvais pas très pratiques, parce que, ben voilà, c'est du papier, si je renversais des trucs dessus, ben c'était sale, et puis je ne trouvais pas ça hyper hygiénique et tout ça, voilà. Donc, j'ai eu l'idée pendant l'été, en fait, entre ma première année et ma deuxième année, de me faire ces petites cartes. Et quand je suis rentrée en seconde année, ben ça, je les ai montrées, en fait, à mes copines de promo, et tout le monde m'a dit, mais c'est super, on les veut, on les mène, on veut les mène. Tu nous les fais chez toi, on te paye, voilà, la matière première, le travail, tu nous les fais, on les veut. Donc, je les ai faits pour ma classe, moi, j'ai 24 dans mon groupe, voilà, j'ai fait ça. Et écoute, de là, elles les ont montrées, qu'on est une grosse promo, tout le monde. Et ça a fait un petit peu boule de neige, et j'ai dû avoir plus de 1000 cartes commandées en très peu de temps. Donc là, je me suis dit, wow, il se passe quelque chose, quoi, oui, oui, oui. En très, très peu de temps, j'ai eu énormément de demandes, de là, j'ai créé la page sur Facebook et tout ça, j'avais sans cesse des messages, et même des messages d'autres ifsies, donc ça s'est vraiment très vite répandu. Et c'est vrai que j'avais essayé, moi-même, de trouver des cartes mémo, enfin, toutes prêtes, en fait, avant de faire les miens, j'en trouvais pas, donc je me suis dit, ben, en fait, il y a vraiment une demande, en fait, dans ce secteur-là, donc pourquoi pas, pourquoi pas me lancer, quoi. Parce que, d'accord, déjà, il y a combien d'ifsies à Toulouse ? Parce que tu dis que, rapidement, t'es arrivé à 1000 demandes, j'imagine que vous n'êtes pas 1000 dans ton ifsie, même les trois promos. Alors, on est, alors, il y a deux ifsies à Toulouse, il y a l'ifsie de la Croix-Rouge et l'ifsie du CHU, sachant que l'ifsie du CHU, il y a aussi une antenne à Saint-Gaudens. Ok. Donc, ça fait quand même plus de 350, je crois, étudiants par promo. Ah oui, donc en fait, il vient vite quand même. Oui, c'est ça. Et après, je te dis, j'avais déjà quand même une bonne quinzaine de cartes à mon actif au début, quand j'ai commencé, enfin, je ne suis pas entre 10 et 15 cartes, donc voilà, comme tout le monde me les commandait toutes, on est vite grimpé, on va dire, en chiffres. Mais c'était quand même assez impressionnant, j'avoue que je ne m'attendais pas à ça. Mais toi, du coup, à un moment, qu'est-ce qui fait que, ok, entre je fais mes fiches pour moi et je fais mes fiches pour mes copines, ok, ça passe, mais à un moment, qu'est-ce qui fait que tu te transformes en photocopieuse, en plastifieuse à haute échelle pour ça ? Qu'est-ce qui fait que tu franchisses le cap à un moment ? Parce que mine de, ça demande du taf quand même, les études d'infirmière. Oui. Mais écoute, je me suis laissée prendre au jeu, on va dire. Quand j'ai vu qu'il y avait de la demande, je me suis dit, bon, ça va être sympa, c'est quand même remonté jusqu'à la direction de l'IFSI, donc j'en ai parlé avec des formateurs, etc., qui m'ont dit, bon, ok, ça serait bien de tenter le coup, par contre, il faut quand même vraiment encadrer le truc, il ne faut pas faire ça à la sauvette, il y a quand même des responsabilités dans tout ce que vous montez, il faut quand même être sûr du contenu de ce que vous vendez, il faut vous déclarer, etc. Donc là, j'ai quand même fait un petit, on va dire, un petit temps de pause, et pour me renseigner, on va dire, sur tout ça, quoi, je suis allée voir carrément un avocat en droit de la propriété intellectuelle, parce que forcément, moi, je n'invente rien sur ces cartes, c'est que du contenu, voilà, les normes biologiques, les règles de transfusion, ce n'est pas moi qui les ai inventées, donc déjà me renseigner si j'avais le droit de vendre ces informations, comment, enfin, voilà. Oui, justement, c'est une très bonne question. Oui, oui, non, après, il y a quand même une responsabilité, je trouve, quand on vend, quand on fait le commerce, surtout de ce genre de choses, de se dire qu'il y a des gens qui vont s'en servir dans leur pratique, donc moi, je n'ai pas envie que les gens, ils fassent des bêtises à cause de moi, quoi. Donc, j'ai voulu encadrer la chose dès le départ, donc j'ai créé la société, j'ai créé un comité de relecture grâce, en fait, à mes contacts de quand j'étais soignante, quoi, je connais pas mal de médecins, d'infirmières, de cadres de santé, etc., donc j'ai fait un peu jouer mes contacts, on va dire, j'ai créé un comité de relecture et j'ai fait relire toutes les cartes, en fait, que j'avais fait. Donc, on a apporté des petits changements, des petites corrections, des axes d'amélioration pour être sûr, en fait, de proposer quelque chose de qualité, on va dire. OK, donc, c'est ça, c'est pas sur un coin de table qu'en fait, ton truc, t'as décidé vraiment d'assurer, comme tu dis, t'as la responsabilité quand même, parce qu'à un moment, si tu fais des fausses infos... C'est ça, j'ai décidé d'assumer les responsabilités de suite. Après, au début, sur un coin de table, c'était quand même un petit peu ça. Au début, je créais tout à la maison, j'imprimais à la maison, je découpais tout à la main, je plastifiais tout moi-même, et avec l'examen de famille. Puis, voilà, tout à coup, ça a quand même pris pas mal d'envergure, donc maintenant, c'est un peu plus industrialisé, mais c'est quand même nous qui faisons le plus gros du travail quand même. Parce que, attends, rappelle-moi, rassure-moi, mais une journée chez toi, ça dure bien 4 heures aussi. Donc là, t'es en troisième année. Comment tu t'organises, en fait ? Comment tu fais pour gérer tout ça ? Écoute, je sais pas trop. J'avoue que... Tu me fais les rassures de café. Je prends pas de produits illicites, déjà. Mais j'avoue que, voilà, malheureusement, les journées ne durent que 24 heures. La troisième année, c'est compliqué. La deuxième, ça l'était aussi. Sachant qu'en plus, en parallèle de la deuxième année, j'avais décidé de suivre un DU sur mon temps libre. Oui, après tout, pourquoi pas ? Voilà. Et puis, à Toulouse, c'est un petit peu à 50 bornes de chez moi. Donc, ça représente entre 3 et 4 heures de transport par jour. Voilà. Donc, les journées sont quand même assez longues. Mais, voilà, ça me plaît. Tout ce que je fais, ça me plaît. Mes études, ça me plaît. Tout l'investissement que je donne, tout que ça passe, ça me plaît. Donc, je pense que quand on fait les choses avec plaisir, on ne les subit pas. Complètement. Complètement. Tu as le feu en toi, tu as envie de le faire, en fait. C'est ça. Et par curiosité, ton DU, c'est quoi ? J'ai fait un DU sur la prise en charge de la douleur. D'accord. Donc, ce qui colle complètement avec ton mémoire, ton travail de fin d'année, ton travail de fin d'année, ton travail de fin d'études, appelle ça comme tu veux. C'est ça. On fait le mémoire en groupant dans mon IFSI. Donc, on a choisi, en fait, avec mes trois copines, mes deux copines, pardon, puisqu'on est toutes les trois à le faire, cette thématique, on a choisi une thématique de la douleur induite par les soins. Et c'est vrai que ce DU, ça m'apporte quand même pas mal de connaissances que j'ai partagées, du coup, avec mes copines. Et on se lance, ouais, sur ce sujet. Et attends, parce que le DU, je suis un peu naïf, je suis un peu à l'ouest, là, du coup, je pensais qu'il fallait déjà être diplômé, avoir, tu vois, ou alors, tu avais déjà peut-être le niveau licence. Je pensais qu'il fallait déjà avoir ça pour... Alors, en fait, ça dépend des DU. Il faut regarder, en fait, tous les prérequis des DU. Et le DU sur la douleur, notamment à Toulouse. Après, je ne sais pas si c'est pareil partout. Ouais, ça se trouve selon les facs. Ouais, il n'y a pas de prérequis, en fait, d'être diplômée infirmier. D'ailleurs, quand j'ai postulé pour le DU, j'étais encore aide-soignante. OK. Et j'étais la référente du CLUD dans mon service en réanimation polyvalente. Et donc, j'avais demandé ce DU à l'époque pour mon activité, quand j'étais en poste d'AS. Et j'avais été acceptée, mais en même temps, j'avais su que je rentrais à l'IFSI. Donc, comme je ne savais pas, en fait, trop à quoi m'attendre avec l'IFSI, la première année, c'est quand même assez compliqué. Puis, ça impliquait beaucoup de changements pour moi. Ouais, en termes de vie. Voilà, le transport, tout ça. Enfin, c'est des choses que je n'avais pas dans ma routine avant. Donc, j'ai demandé un report d'année. C'est pour ça que je l'ai fait, en fait, sur ma deuxième année. OK. Mais je l'ai eu, ouais. Je l'ai eu en tant qu'AS, en fait. Et j'étais d'ailleurs la moins diplômée. Ce n'est pas péjoratif, ce que je dis, mais j'étais le niveau d'études, on va dire, le plus bas, en fait, à obtenir ce DU. Ça, c'est vachement bien, du coup. Je ne savais pas. C'est super. C'est vachement intéressant. Parce que, du coup, les collègues et de soins peuvent justement se permettre d'avoir aussi cette plus-value. Bah, toi, c'était la première fois de la douleur, enfin, au début de la douleur. Mais, voilà, c'est génial, en fait. Je ne savais pas du tout qu'on pouvait avoir des collègues qui, du coup, deviennent des référents dans ton service pour tel ou tel. Enfin, tu prends des vrais trucs, quoi, je veux dire. Après, très honnêtement, je pense qu'en tant qu'AS, ça aurait été vraiment compliqué de suivre le DU. Il y a quand même des connaissances physio-physiopathologie de la douleur, etc., que je n'avais pas avant de rentrer à l'IFSI. Donc, je pense qu'il aurait été chaud de le faire en tant qu'AS. Ah, OK. Mais, c'est même pas infaisable, là, après. Après, si tu as accepté, j'imagine que, voilà, ça demande deux fois, trois fois plus de travail. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est possible. Après, bon, maintenant, il y a tellement de choses super. On trouve plein de vidéos qui expliquent tous les mécanismes et tout ça. Enfin, on peut trouver plein de bouquins hyper bien adaptés. Donc, enfin, ça aurait été, voilà, plus difficile, mais pas infaisable. Enfin, moi, je sais que j'en ai parlé autour de moi et j'encourage même les AS, enfin, voilà, qui sont intéressés par le sujet. Ah, bah oui, c'est vraiment. Il va être comme plus, hein, dans tous les cas. Oui, carrément. Et du coup, toi, ton DU, là, tu vas sortir, tu vas bientôt être diplômée. Ton DU, il va forcément être réinvesti, quel que soit le service où tu vas travailler. Mais tu as déjà une idée de là où tu veux aller ? Alors, j'avais demandé comme stage pré-pro les urgences. J'ai travaillé, là, pendant toute la durée de mes études en tant qu'AS. C'est une typologie de service qui correspond bien à ce que j'aime. J'étais en réanimation avant. C'est ce que j'allais te demander, ouais, tu veux garder les soins d'urgence, mais tu ne veux pas retourner en Réa. Mais, enfin, ce n'est pas que je ne veux pas retourner en Réa, c'est que j'aime bien les deux, en fait. Donc, c'est plus, on va dire, une typologie urgence-réa qui me plaît. Après, là, j'ai fait déjà réanimation neurochirurgicale en deuxième année et réanimation pédiatrique au semestre 5, là, le dernier semestre en stage. Donc, j'avais envie, comme je l'avais fait déjà, deux stages de Réa, de faire un stage d'urgence pour le pré-pro. Et après, à voir, à voir finalement... Si c'est vraiment ton truc ou si finalement... Je pense que oui, c'est vrai qu'à chaque fois que je suis dans ces services, je me sens bien. Ouais, et puis tu le connais en plus, c'est un city taf régulièrement. Ouais, c'est ça. Celui de ma ville, en tout cas, j'y travaille, du coup, j'ai postulé. Et j'attends de voir ce qui se passe. Mais bon, voilà, c'est vrai que du coup, je sais vraiment quel est le rôle de l'infirmière dans ce type de service. Et moi, ce qui me plaît, c'est que c'est vraiment très polyvalent. Dans les zones d'urgence, on va être un coût à l'UHCD. Donc, on gère un petit service. Un coût à l'accueil. Donc là, il y a quand même une grosse responsabilité. Il y a quand même toute une part d'observation, de lien, etc. Après, il y a la zone d'urgence. Dans ma ville, elles font aussi les sorties semures. Donc, je trouve que c'est vraiment hyper enrichissant. Et je me dis que commencer dans un service comme ça, ça doit être hyper bénéfique parce qu'on est rapidement dans le bain, en fait, à tout voir. Et c'est vraiment très formateur. Tu n'as pas peur de t'ennuyer, par contre, quand tu seras diplômée ? Parce que tu n'auras plus le DUFR. Tu seras diplômée, donc tu auras au début un peu de taf à côté. Mais bon, une fois que ça roule, tu n'auras plus que sa peste et ton taf. Ça va te libérer du temps. Tu ne sauras pas quoi en faire. Bon, j'ai déjà d'autres projets. Ah, un petit teasing ? Non, je ne sais pas encore. Peut-être continuer sur un master. Oui. Mais je ne sais pas encore. Ce n'est pas encore, on va dire, défini. Et après, j'ai quand même avec sa peste pas mal de projets que j'aimerais concrétiser. OK. Donc, je pense que, justement, je vais mettre ce temps à profit pour, justement, mettre en place tous les projets que j'ai envie de faire. Et profiter aussi un petit peu pour me reposer et profiter de ma famille. Parce que… A profiter de la famille, oui, c'est ultra important. Je suis d'accord avec toi. Oui. Te reposer, je pense que c'est mort. En partie comme c'est… Quand on commence à être hyperactif, après, c'est mort. C'est clair, oui. Ton master, tu veux le faire juste après le DE ou non ? Tu vas en attendre un petit peu, quand même. Eh bien, je ne sais pas. Parce que, justement, je me disais qu'à être, tu vois, dans le bain des études, et comme je ne me débrouille pas trop mal, quand même, dans les études, j'ai la chance pour l'instant, tu vois, d'avoir toujours eu… Enfin, d'avoir toujours réussi mes partiels. Je me mets un peu la pression en disant ça, j'ai les résultats la semaine prochaine. Pour l'instant, c'est le bon… Je ne te dirai pas la même chose le week-end prochain. Oh, le semestre 5, c'est un petit semestre, en plus. Oh, quand même. Les semestres en paix, c'est les pires. Les pires. Je croise les dos, on verra bien. Non, bon, enfin, bref. C'est pas pour dire que je… Voilà, je ne m'en sors pas trop mal. En tout cas, ça me plaît. J'ai envie de continuer. Donc, je me disais peut-être, voilà, à essayer de… Tant que je suis dans la lancée… Oui, garder la dynamique du travail scolaire. Enfin, scolaire. Après, il faut que je trouve un master sur Toulouse qui me plaît, sachant que quand on est infirmière, certes, il y a le grade de licence, mais on ne peut pas accéder non plus à tous les masters. Donc, voilà, il faut que je fasse un petit peu le point. Puis, il faut que ça soit quand même compatible aussi avec le travail que je fais à côté, parce que c'est quand même ma priorité d'exercer en tant qu'infirmière quand je suis diplômée. Donc, voilà, il y a encore quelque chose à voir. Je ne suis pas sûre que je ferai ça vraiment. Mais bon, voilà, c'est dans les projets, en tout cas. Oui, ça va. Une chose à la fois, quoi. Ça va venir vite, ça va venir très, très vite. Oui. Je voulais voir un petit peu avec toi quelque chose d'un peu plus décalé, un peu plus, tu vois, un peu plus léger, tranquillou. Je voulais savoir si, là, dans ta carrière d'étudiante, même ta carrière d'aide-soin, est-ce qu'il y a un événement qui t'a marqué, un événement particulier, vraiment, dont tu te souviens très vite, c'est très clair. Le premier truc qui te revient quand tu repenses à ces dernières années. Oh là là. Ah, là, on arrive dans les questions difficiles, tu vas voir. Ouais. Là, un truc en particulier, c'est compliqué quand même. Ouais. Après, tu pioches. Il y en a plein qui viennent en même temps. Tu peux piocher, tu vas voir, ça va venir. Un truc sympa ou pas sympa ? Vraiment, quelque chose qui, en bien, en moins bien, après, moi, je suis toujours partisan du positif, mais, bon, des fois, il faut... Bon, je ne sais pas. Ce n'est pas forcément du tout très positif, peut-être, qui me vient, on va dire, en premier. C'est justement par rapport à tout l'affect que j'ai par rapport à la prise en charge de la douleur. Bon, il n'y a peut-être pas une situation en particulier, mais j'ai été confrontée à quand même pas mal de situations de douleur, on va dire, dans les films, qui m'ont beaucoup marqué. Et auxquels je repense souvent, soit auprès d'enfants ou de personnes en fin de vie, de choses comme ça. Et ça, ça m'a vraiment beaucoup touchée en tant que soignante. Et je pense que c'est pour ça, en fait, que je me suis vraiment dirigée vers le DU, vers ce choix de mémoire. Parce que j'ai vraiment quand même envie de me donner les moyens de ne pas refaire les erreurs, en fait, que j'ai pu voir ou que j'ai pu faire par le passé. Parce que, enfin, je trouve que ça reste des événements très marquants pour les gens. Et notamment, là, ça me revient à l'histoire d'un petit garçon que j'avais eu à prendre en soin aux urgences. Et je pense que ça avait été très traumatisant pour lui. Et je l'avais recroisé, ce petit garçon, en faisant les courses au supermarché, donc dans un tout autre contexte. Et quand il m'a vue, il s'est mis à pleurer. Ah ouais, tu lui as rappelé, tu lui as remis en... Alors, je ne sais pas s'il m'a vraiment reconnue. Mais en tout cas, je pense qu'il avait vraiment associé mon visage à quelque chose de traumatisant. Ok. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup marquée. Ah oui, je vais bien le croire, ouais. Ça, ça doit être particulier à vivre, effectivement. Comme tu dis, même si ce n'est pas forcément contre toi, en tout cas, il a ressenti la scène. C'est ça. Donc du coup, c'est pour ça que j'essaye quand même vraiment maintenant de mettre toutes les choses là dans mon petit panier de futures infirmières pour ne pas avoir à revivre plus d'autres choses. Même si des fois, on fait quand même un peu, c'est sûr, mais... Et ton D.U. d'où là ? Alors, je me doute bien qu'effectivement, il t'apporte des choses que n'a pas quelqu'un qui n'a pas passé le D.U. Mais est-ce que tu penses qu'il t'a changé en termes d'approche de la douleur, d'approche de ton patient ? Enfin, je ne sais pas si je suis clair. Je veux dire, bien sûr qu'il va t'amener un contenu. C'est pour ça que tu l'as passé, d'ailleurs. Mais est-ce que déjà, avant, tu étais impliqué dans la prise en charge de la douleur ? Enfin, c'était vraiment quelque chose où tu étais, j'ai envie de dire, au niveau normal de l'empathie, de la compassion et de tes soins professionnels. En tant que professionnel de santé, ça fait partie de ta charge, justement, de soulager la douleur. Je ne sais pas si je suis clair du tout. Attends. Je vais essayer de reformuler un petit peu ça. Mais en gros, est-ce que des douleurs, tu as vraiment amené un nouveau point de vue vis-à-vis de ton patient douloureux ? Non. Ça, je ne pense pas. Je pense que ça m'a vraiment apporté des connaissances techniques, pharmacologiques, de mécanismes, faire des liens, mais vraiment scientifiques. D'accord. Après, on a un petit peu abordé toutes les techniques non médicamenteuses, un petit peu parlé des représentations de la douleur du soignant. Ça, c'est quelque chose que je développe dans mon mémoire de fin d'études et qui est vraiment, je trouve, fonctionnant de faire des recherches sur ce thème-là. Mais l'EDU en lui-même, c'est vraiment plus des données scientifiques, des connaissances pharmacologiques, pas beaucoup, par contre. Parce que je trouve qu'à l'IFSI, bon, certes, oui, on apprend de la pharmacologie, mais au final, c'est vraiment se débrouiller après avec nos médicaments, de savoir quelles associations il vaut mieux pour quel type de douleur. Enfin, je trouve que ce n'est pas assez pointu quand même à l'IFSI, on ne sort pas avec des connaissances extrêmes en pharmaco. Enfin, moi, je sais que la plupart de mes connaissances, c'est quand même des choses que j'ai bûchées beaucoup moi-même sur mon temps perso. Oui, oui, c'est souvent. Il est sain, il n'est pas là, il faut l'appeler, il faut attendre qu'il arrive, enfin bon, c'est... Ouais, il faut personnaliser les soins, c'est quelque chose qui est vraiment adapté aux patients et pas le truc qu'on met à chaque fois. Pourquoi ? Parce qu'on met toujours ça, quoi. Ouais, 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 après, c'est vrai, ce que tu dis pour la pharmaco, c'est vrai pour la douleur, pour les traitements antalgiques ou analgésiques, mais c'est vrai pour toute la pharmaco en général. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de temps, en fait, pour tout faire. Si tu regardes en cardio, si tu regardes n'importe où, en fait, il y a forcément un moment où, si tu ne vas pas bûcher par toi-même, si tu ne vas pas aller chercher l'info, malheureusement, voilà, tu ne l'auras jamais. Ça, c'est sûr. Enfin, moi, je sais que, personnellement, je trouve que quand même, c'est 70% de travail perso, quand même, le liftier. Ah bah, de toute façon, là où tu apprends le plus, c'est en stage et les à côté. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le liftier te donne juste les bases pour comprendre les mots. Maintenant, débrouille-toi avec ça. On t'apprend à lire un truc scientifique. Maintenant, c'est à toi d'aller chercher. C'est ça. Puis après, pouvoir faire le lien avec la pratique. Ouais, mais ça, tu l'as en stage. Voilà, oui, mais encore, faut-il tomber sur des lieux de stage où on va pouvoir mettre en pratique certaines choses. Ce n'est pas forcément évident. Et puis bon, moi, j'ai l'expérience de ma vie passée d'être soignante. Et puis, j'étais à SH encore avant. Donc, ça fait plus de 10 ans que je suis dans le milieu. Donc, j'ai vu quand même beaucoup de choses. Ça, il y a l'achement, ouais. Ouais, mais carrément. Enfin, moi, ça, pour moi, c'est une expérience, une expérience, d'avoir ce vécu et d'avoir tout le bagage professionnel derrière moi. Et je pense que ça, ça m'aide énormément pour l'IFSI. Ça, c'est sûr. Complètement d'accord. Complètement d'accord. C'est du temps gagné, en fait, dans tes recherches. C'est du temps gagné, justement, pour faire des liens, comme tu dis. C'est ça. Autre chose, est-ce que... Alors, c'est compliqué parce que t'es encore dans les études. Mais peut-être que tu l'as déjà eu. Est-ce que t'as eu ce déclic où tu t'es dit, ça y est, là, je suis infirmière. Ça y est, là, tu me sens infirmière. Avec toute la modestie, avec toute l'humilité qu'il faut avoir, on est d'accord. Mais est-ce que ça te parle, ce déclic ? Ou pas encore ? Et non, pas du tout. Justement, ça m'inquiète beaucoup. Alors, je te rassure, en troisième année, même en jeune diplômé, tout ça, il y en a plein qui ne l'ont pas, d'accord ? Nos stress, et au contraire, quelque part, c'est quelque chose qui va te forcer à taffler, qui va te forcer à bûcher. Tant pis pour tes nuits, mais en tout cas, pour les patients, je pense que c'est pas plus mal. Ça me rassure ce que tu me dis. Non, j'espère vraiment, là, que le semestre 6, bon, il y a quand même beaucoup de temps de stage. Là, je commence un stage dès lundi prochain, là, pour cette semaine, encore après un stage de 8 semaines. Donc, j'espère vraiment que je vais laisser un petit peu tomber la blouse d'étudiant, on va dire, pour enfiler la blouse d'infirmière. Parce que là, à ce jour, là, j'ai du mal encore à me voir infirmière. Avec toutes ses responsabilités, tout ça, je ne me sens pas encore prête. Alors, en même temps, tu as la tête dans sa paix, tu as la tête dans les études. Est-ce qu'il y a un moment où tu as pris 10 secondes pour souffler, reculer, et dire, attends, j'en suis où, là, au fait ? Est-ce que tu arrives à te poser un petit peu de temps en temps pour faire le point sur toi ? J'essaye, hein, voilà. Ouais, ok. Après, tous les stages que j'ai faits se sont toujours très bien passés. On m'a toujours félicité, justement, d'avoir une posture très professionnelle, d'être vraiment quelqu'un de professionnel en me disant, à la fin du stage, à chaque fois, on te garderait bien dans l'équipe pour travailler. Donc, je pense que c'est vraiment une question, enfin, un point de vue personnel. Peut-être manque de confiance en moi encore, qui fait que je ne me sens pas prête. Après, je pense que je le suis. J'espère. J'espère pour toi que ça va venir, déjà, n'importe quand. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave, c'est normal de ne pas avoir confiance. Même, effectivement, avec l'expérience que tu as, même avec plein de choses. Heureusement, d'ailleurs, c'est un petit peu un filet de sécurité, quelque part, aussi, de ne pas être trop confiant. Tout à fait, oui, oui, non, non. Ça, oui, mais bon, après, il faut quand même, voilà, j'attends quand même d'avoir un petit peu ce déclic, voilà, de me dire, ça y est, maintenant, c'est toi qui tient, voilà, qui tient un peu les reins du chariot. Je ne sais pas si on peut le voir comme ça. C'est d'ailleurs l'objectif, là, de mon prochain stage. Là, je vais en SSR. Donc, une infirmière pour 21 patients, là où je vis. Oui. Et donc, mon objectif, c'est vraiment de terminer ce stage en essayant de gérer ce secteur, avec l'infirmière, évidemment, qui sera toujours, j'espère, à côté de moi. Mais vraiment, c'est ça. Là, on enlève les petites roulettes et on se dit, c'est toi qui fais tout, c'est toi qui t'occupe d'un champ, c'est toi qui en sortit, c'est toi qui appelle, là, c'est en total, le kiné, la diététicienne. Voilà, c'est vraiment ça, les objectifs de mon stage, de me dire, c'est, t'as vraiment une vision globale de ta prise en soin et t'es capable de coordonner tout ça. J'aime bien, j'aime bien l'image. On enlève les petites roulettes du chariot, du chariot infirmière. C'est ça, ouais. Je me dis comme celle-là, je trouve ça très, très poétique. Et du coup, juste une toute petite, une toute dernière question, et après je te laisse tranquille, promis. Là, donc toi, avec l'expérience que t'as eue en tant qu'AS, en tant qu'ASH, et là, en tant qu'étudiante, est-ce que t'as un conseil pour tes collègues, tes futurs collègues, ESI principalement, déjà ? Alors, un conseil. Tu vois, t'es en troisième année, t'as vu un petit peu comment ça s'est passé. Tu connais le monde du travail aussi. Tu vois, c'est déjà une plus-value par rapport à certains de nos collègues qui sortent et qui n'ont connu que le lycée, puis l'IFSI. Oui. Qui ont travaillé un petit peu, mais les sans... Mais le conseil, alors du coup, peut-être pour les jeunes dont tu parles là, peut-être qu'ils sont de l'école, je pense que ça doit être assez quand même, assez dur, les premiers stages, les premières confrontations quand même avec ce milieu. Je ne sais pas quelle est la vision qu'ils ont du métier d'infirmière avant de rentrer là, mais je sais que les jeunes qu'il y a autour de moi, la première année, ça a été quand même assez dur pour beaucoup d'entre elles parce qu'elles n'avaient jamais été confrontées à des corps nus, à des corps malades, à des familles qui pleurent. Et c'est quand même énormément de responsabilités, je pense, quand on a 18 ans, de se retrouver face à ça et de se dire je vais devoir gérer tout ça. Mais je pense que le conseil, c'est vraiment de se faire confiant que trois ans, c'est quand même long et court à la fois, mais on évolue beaucoup quand même pendant ces trois ans. Même moi, avec le passé que j'ai, l'expérience professionnelle, on va dire, j'ai quand même appris énormément de choses sur moi. Donc voilà, de se faire confiance, il y a beaucoup de choses qui vont, des petites situations qui vont se débloquer, beaucoup d'éclaircissement pendant trois ans. Et après, de profiter surtout beaucoup des stages et de l'œil des professionnels qui nous encadrent, ça, c'est hyper important. Enfin, moi, j'ai toujours eu la chance de tomber dans des équipes vraiment géniales avec des encadrants super qui m'ont toujours mis en confiance. Toujours valoriser, toujours dans mes prises d'initiatives et même quand je me trompais, accepter qu'on peut faire des erreurs, on est des étudiants, on est là pour apprendre. Voilà, il y a beaucoup de choses qui viennent petit à petit. C'est quoi, on peut tomber sur des super infirmiers en fait ? Ouais, franchement, j'avoue que le niveau est très haut. J'ai eu vraiment des super tutrices d'ailleurs. J'en profite pour leur faire un petit coucou à toutes là parce que ça fait vraiment partie de mon parcours d'étudiante infirmière. Je pense que vraiment, je les oublierai jamais. Toutes les situations que j'ai pu vivre avec elles, c'était vraiment super. Donc voilà, quand on rentre à l'école, vous ne savez pas à quoi, tout ce à quoi vous allez, tout ce que vous allez vivre pendant trois ans. Mais je vous promets qu'il y aura plein de choses super. Ça conclut bien, ça rassure. Ça, c'est vraiment quelque chose. Voilà, c'est exactement ça. Ça va être dur, mais ça vaut le coup. C'est ça. On entend beaucoup de choses pas très belles dans ces milieux-là, sur l'encadrement et tout ça. C'est vrai que ça existe. Je pense qu'il ne faut pas le nier. Mais il y a aussi encore beaucoup de professionnels, malgré les conditions de travail qui sont très difficiles, qui prennent le temps d'encadrer les jeunes étudiants qui arrivent et de leur apprendre tout ce qu'ils savent. Et ça, je pense que c'est vraiment très précieux. Donc, il faut vraiment remercier les gens comme toi qui prennent du temps pour transmettre leur savoir. C'est vraiment super important pour nous. En fait, c'est ça. Le truc, c'est qu'on a une profession qui a tout à gagner à se serrer les coudes, en fait. Parce que plus on sera ensemble, plus on va se tirer vers le haut et tirer vers le haut les uns les autres, en fait. C'est ça. C'est exactement ça. Et on va gagner en qualité de travail, qualité de vie, connaissances. On va vraiment être... Il faut profiter les uns des autres, dans le bon sens du terme. C'est ça. Est-ce que tu veux rajouter un petit quelque chose ? Est-ce que tu as un petit quelque chose à te dire ? Tu as fait ton coucou à ta tutrice. Ouais. Mais écoute, non, non, non. Je pense qu'on a parlé de pas mal de choses. Ouais, ça t'a rappelé. On a fait un beau petit tour déjà, quand même. Ouais, c'est cool. Bon, c'est cool. Écoute, Marlène, merci beaucoup. Merci d'avoir participé, d'avoir pris le temps de nous avoir raconté un petit peu ton projet SAPES et ton parcours. Merci. Je te dis à très vite. Ok, ça marche. Allez, ciao. Ciao. Et voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet entretien a été à la hauteur de tes espérances. En tout cas, je remercie Marlène d'avoir réussi à trouver un créneau pour venir en discuter. Avant de partir, une toute dernière chose à toi qui écoutes ce podcast, c'est que pour le faire vivre, j'ai vraiment besoin de toi. J'ai vraiment besoin que tu le partages. Si ça t'a plu et que tu, éventuellement, tu puisses laisser aussi un commentaire, une petite note, sur la plateforme sur laquelle tu écoutes ou tu télécharges ce podcast. On se retrouve rapidement avec un nouvel épisode, un ou une nouvelle invitée. A très vite. Ciao. Ciao.